Je voudrais dire que cet appel lancé par M. Ousmane Tanordien, que je salue bien sûr au passage, un père, un oncle et un ami, quelles que soient nos divergences. Je voudrais dire que cet appel souffre de trois entorses. Cet appel souffre de crédibilité, il souffre de légitimité, il souffre d'objectivité. Premièrement, cet appel souffre de crédibilité parce que l'homme qui a lancé cet appel, M. Ousmane Tanordien, a un sérieux problème de crédibilité, de par sa posture, de par ses choix, de par aujourd'hui ses convictions, pour ne pas dire ses pseudo convictions. Cet appel souffre de légitimité. Je rappelle que l'homme qui a lancé cet appel a un problème de légitimité parce que son mandat est arrivé à terme depuis maintenant plus d'un an. Aujourd'hui, il est dans l'usurpation de fonction, il est dans l'escroquerie politique et je m'excuse d'utiliser ces termes, mais c'est malheureusement cela la réalité. Je rappelle que M. Ousmane Tanordien a été élu en 2014 pour un mandat de quatre ans qui est arrivé à terme en 2018. Aujourd'hui, M. Ousmane Tanordien ne parle pas, n'agit pas au nom du Parti Socialiste. Il parle, il agit au nom d'intérêts partisans, clanniques, personnels. Et bien sûr, cet appel souffre d'objectivité. Parce que pour nous demander de revenir à la maison, il faut bien nous dire quand, comment et où on a été exclus. Nous n'avons jamais été exclus du Parti Socialiste, donc il n'a pas aujourd'hui à nous demander de revenir à la maison mère parce que nous n'avons jamais quitté cette maison mère, nous constatons, nous acceptons que nous avons des points de divergence. Et on espère bien sûr un jour, dans un cadre légal, dans un cadre crédible, dans un cadre objectif et bien sûr constructif, pouvoir travailler à avoir des convergences de points de vue. Donc, notre réponse à cet appel, c'est bien sûr non. Il semble que l'appel a été lancé à M. Khalifa Sall, secrétaire national à la vie politique du Parti Socialiste. Le moment venu, M. Khalifa Sall, saura apporter la réponse qui s'y est. Mais je n'ai pas de doute qu'il répondra par le mépris et le silence. Et je l'ai dit tantôt, j'ai dit que cet appel manque d'objectivité, je prends à témoin M. Serine Mansourci-Diamil qui a fait part d'une réunion à laquelle il a été convié. Et on lui expliquait, bien sûr, par la voix de M. Macky Sall, le complot qui devait être organisé pour liquider M. Khalifa Sall. Il a bien dit, M. Serine Mansourci-Diamil, qu'à cette réunion, M. Ousmane Tanordien était assis. Comment est-ce qu'on peut se permettre de comploter ? Comment est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de nuire ? Comment on peut se permettre aujourd'hui de blesser ? Comment on peut se permettre aujourd'hui de chercher à humilier des camarades de parti et ensuite demander à ces camarades de parti de revenir à la maison mère, une maison qu'ils n'ont jamais quitté ? Ça s'appelle malheureusement de la malhonnêteté intellectuelle, ça s'appelle de la malhonnêteté politique, ça s'appelle de la malhonnêteté morale. Et à ce titre, nous ne mangeons pas de ce pain.